Bonjour et bienvenue, je suis Antinz01 et aujourd'hui nous sommes en fin de l'épisode de Elite d'Angelus. On va continuer notre aventure sur Elite d'Angelus, toujours en coopération avec Dracos. Pour le moment il n'est pas là mais il va nous rejoindre très bientôt. Alors comme l'épisode précédent, nous avons continu notre aventure en voyage à bord d'un seul vaisseau, un voyage expérimental vu que nous sommes donc deux à bord d'un seul vaisseau et nous testons un peu la feature du gameplay comme je vous ai parlé lors de l'épisode précédent. Ça va durer quand même une vingtaine de minutes juste pour vous parler de ça. Pour tester tout simplement la feature Odyssée, la feature qui est quand même principale Odyssée qui est quand même le fait de transporter une personne physiquement à bord de ton vaisseau et je dis bien physiquement et pas juste en téléprésence. Le truc est que c'est un mode de jeu qui est très peu exploité, c'est très dommage. Donc du coup on teste et on voit malheureusement c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, les frontières ne peuvent pas faire les réparations nécessaires comme je vous l'ai dit lors de l'épisode précédent. Donc c'est important de faire ce genre de test si vous voulez tout simplement profiter pleinement de l'expérience du jeu tout simplement et de transporter quelqu'un d'un point B à très très longue distance. Je ne parle pas juste d'aller au système d'à côté, non, je parle de parcourir plus de, pourquoi pas, 20 000 années-lumière, 22 ou plus en saut. Voilà, à bord d'un vaisseau type Anaconda par exemple ou Cotérapéal ou Beluga, après selon vos goûts bien évidemment. Donc voilà, et du coup on teste cette petite fonctionnalité là, on a vu qu'il y a quelques problèmes, ça ne marche pas très très bien tout le temps. Mardi dernier malheureusement je n'ai pas filmé mais ça s'est bien passé, on a eu très peu de bugs, donc en espérant que ce soir ça se passera pareil. Mais je ne sais pas, je pense que c'est peut-être plus lié à ma connexion internet peut-être qui envoie un mauvais signal aux collègues et du coup ça peut faire bug, je ne sais pas. Mais bon, du coup voilà, voilà. Du coup j'espère que l'épisode précédent vous a intéressé et j'espère que celui-ci aussi. Du coup je vous retrouve tout de suite après, après que mon collègue m'aura rejoint et on continuera l'aventure tout simplement ensemble, quel que soit ensemble. Et puis après dès qu'il y aura un événement ou un truc intéressant, je vous reprendrai de toute façon. Voilà, du coup je vous dis bon visiteunage et puis bien merci à toutes les personnes qui regardera cette vidéo. Allez tout de suite les amis. Peut-être que je passe sur le live, ce serait peut-être mieux. Re tout le monde. Ne me dis pas que tu ne captures pas si c'est froid, excusez-moi. Hop, je n'ai pas lancé la capture de mon côté. Du coup Draco se m'a rejoint, voilà, on va pouvoir partir. Il est haut. Voilà, voilà. Hop, moi j'ai balancé une petite musique de mon côté sur le stream. La musique, la musique. Ouais, 66% 66% 66% Si on arrive déjà en faire 20 ou 30 sans accro, ça sera déjà pas mal. On va voir ce qu'on peut faire hein ! Bon je viens de dire marge dernier ça s'est pas trop mal passé, elle a eu un peu de problème au début, mais après c'était plutôt bien. Oh je dois dire que ma clé là, je la vois, elle clignote entre vert et jaune. Vert puissance maximum, jaune puissance moyenne. Je crois qu'elle n'est pas rouge ou noir ça. Et je vois qu'elle pamute assez rigaremment, il y avait des grosses vagues quoi. Enfin bref. Surfer sur le net alors ! Attends, tu vas surfer sur le net de ta connexion internet. LOL ! LOL ! Du coup on est parti, donc la belle Nibblosca en face. C'est bon c'était arrêté. On va prendre une petite photo, ça sera peut-être la jacket pour la vidéo. C'est bon tu es prêt ? Ouais ouais, j'suis obligé d'être prêt. Bon c'est parti. Etoile Neutron ! Bon ça va, c'est bien. Mais bon on va pas en avoir beaucoup hein. Le meilleur est déjà derrière nous quoi. Maintenant ça va être plus long. 2, 3, 2, 1... LOL ! Ils vont mettre une espèce de grosse fourmilière pour avoir des fourmis travailler dans une fourmilière. On est où ? On est où ? Ah oui, je suis en place. On est où ? 43 machins à scanner ici. 4, 4, 6, 7... 2, 4, 7... 1, 2, 3, 8... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 3, 2, 1... Voila, ce serait mieux comme ça. C'est toi ? Il y a quelques planètes avec une seule biologique et une géologique. En temps en temps, dans les planètes biologiques et géologiques, on peut avoir des biologiques hybrides. Ce que je veux dire par hybrides, ça veut dire des biologiques qui sont hybrides avec la géologique. En gros, tu peux avoir des cheminées de vapeur ou de gaz. Et tout autour du cheminée, tu peux avoir des champis. Et c'est compté comme biologique. Du coup, c'est une ébullite entre biologique et géologique. C'est ce qu'on appelle des fume... C'est vraiment assez spécifique. Les fumeroles ? C'est avec des fumeroles, mais ça apporte un autre nom vu que c'est avec du biologique. Mais en gros, c'est une cheminée de fumeroles avec des champis. Je ne sais pas sur ces planètes, il y en a. J'ai vu qu'il y avait deux planètes avec biologique et géologique. Il y a un monde aqua qui ne caresse jamais. Donc, on va aller voir. Oh putain, je baille. Déjà ? Et tu veux faire quatre heures, c'est ça, de live ? Bah écoute, j'ai passé une journée à attendre que le temps passe. Tu m'étonnes ? C'est plus fatiguant que de travailler. Oui. Mais t'as pas ton pote le... Le Monster qui t'attend ? Bah non, j'ai déjà bu mes quatre Monsters. Bah ouais, mais t'as pas tous les voir aussi. T'aurais dû en garder une. T'aurais dû en garder une pour le soir. Là ? Oui, ça marche pas sur moi ces trucs. Oui, je sais, moi aussi c'est pareil. Je peux en boire, ça me fait pas grand-chose. C'est bon à boire, finalement. Biologique et géologique, encore. Il va finir en premier. Je suis sur le dernier. C'est moi qui ai gagné. En même temps, on fait pas la course, tu m'en fiches. Moi, je ferai la course. Je veux que ça fasse. Ok, donc on a vu qu'il y a une planète aquatique, mais bon, elle a déjà été scannée. Ouais, quoi que 1700, ça va encore. Ouais, par contre, euh... Oui, alors les biologiques que je te parlais, c'est ceux-là, en fait. Que je regarde. En fait, il est même pas en open world, le truc. Non, par rapport au premier, non. Il est semi. Il est semi. Des fumerolas. Des fumerolas. Fumerolas. C'est ça, en fait. Et en fait, si tu veux, en fait, c'est des fumerolas avec des petits champis sur les côtés. Peut-être qu'il y en a sur cette planète, vu que j'ai vu qu'il y avait biologique, géologique. On peut éventuellement en scanner une, au pire. On va prendre la première qui passe, et puis on va faire l'aquatique après. Alors, c'est où que j'ai vu, euh... Je pense que c'est ça, il peut être à quoi, il peut être... On peut se poser qu'il y a... Ou pas. Ouais, elle est là. C'est une planète sans atmosphère, biologique, géologique. Ouais, si c'est des champis, il n'y a pas besoin d'air. C'est pas des champis, c'est ça, hein. Il n'y a pas besoin d'air, pas des champis, je crois. Bah écoute, on va y aller. C'est à côté, et un peu plus loin, on a... On a... La planète aquatique. En tout cas, ça va faire un petit point de sauvegarde, pourquoi pas. Et s'il y a vraiment ce que je pense, ça veut dire des fuméros là. Bah c'est un truc que tu n'as pas vu, Dracos. Bon après, il faut y trouver quoi. Du moins, espérer. Je vais me surcharger pour tout à l'heure. Ça, on est tranquille, on pourra partir tranquille. J'imagine que, enfin dans le jeu, on va dire dans l'univers du jeu vide, dans cet univers et dans Dracos, le fait qu'on va dire que ça a existé tout ça. Franchement, les vaisseaux de transport, je demande si vraiment ils les prennent les neutrons. Parce que du coup, ça secoue, tu vois. Ça peut gêner les passagers, tu vois, parce que ça secoue, ça peut les faire peur, tu vois. Du coup, je me demande si dans la vraie vie, en tout cas dans cet univers, on va dire dans la vraie vie dans cet univers, est-ce que les vaisseaux de transport passagers prendront le risque de surcharger le FSD pour aller plus vite à destination ou préférer les passer pour le confort des passagers ? C'est une question qui est fort intéressante. Parce que je me dis, après tu vas me dire, bon, c'est un peu comme le transport avec les avions, quand il y a des perturbations, quoi. Donc je me dis que finalement, peut-être que ça peut être vu pareil, finalement. Et donc ça ne devrait pas gêner plus que ça les gens qui sont dans le vaisseau, vu que ça secoue. Je pense qu'il y a un système d'alerte, disons que tous les services, bars, restos, et tout ça, sont momentanément fermés pendant le surcharge d'énergie. Veuillez tout simplement vous asseoir à vos places, vous attacher, tout ça, je pense qu'il doit y avoir un système comme ça, tu vois. Pour faire RP en même temps, mais je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, je pense. De quoi de sortir ? On va suivre. Je disais en fait, on va dire que Elite Anjos, on va dire que c'est un univers réel, on va dire entre guillemets, et qu'il y a des vaisseaux capables de voyager comme là, comme dans Elite, tout comme Elite. Et un vaisseau de transport, et donc un vaisseau de transport passager, est-ce que, à ton avis, il prendrait le risque de surcharger le réacteur dans un neutron, fait que ça secoue les personnes ? Ou alors ils vont plus favoriser le confort et du coup éviter les neutrons ? Comment ça pourrait être vu, tu vois ? Ou alors, est-ce qu'ils vont les... Je pense que ça dépend des passagers, si le mec veut aller vite, tu vas prendre les machins, si le mec n'est pas pressé, ça dépend. Ouais, voilà, donc après il y a... Si c'est un vaisseau de luxe, bah les mecs tu as dit, écoutez, t'as une option, soit pour aller vite, donc j'espère que tu prennes les neutrons, si ils vont pas te mettre le... Comment s'appelle la capsule de... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Voilà, l'endroit où le mec il est, sur un espèce de truc de coussin d'air qui absorbe les chocs, donc t'as pas que ça au foot, en vrai. Donc, non, c'est soit, t'as une option, tu choisis, bah écoutez, moi je veux aller le plus vite, n'hésitez pas à prendre des machins, je vais te le dire. Après, si c'est en mode... En mode air de luxe et zéro se poche, bah tu prends pas les trucs quoi. Ouais, mais je me dis d'accord pour une personne, mais tu es censé transporter plusieurs personnes, tu vois. Après, après est-ce que c'est... Par exemple, tu prends des croisières de luxe, ils transportent je sais pas combien de personnes, tu vois. Donc, il n'y a pas qu'une seule personne quoi. Et du coup, je me dis... En mode air de luxe, moi c'est pas genre, tu prends 150 personnes et puis chacun choisit comme il veut. Non, après c'est réglé quand tu prends ton billet. Genre par exemple, t'en as qui voudront prendre des trucs pour aller plus vite. T'en as qui en auront un à foutre, bah ceux qui voudront aller tous ensemble aller plus vite, ils vont tous agrouper sur Bumble qui va se prendre des étoiles et puis basta. Et après, du coup, il y a tout un mécanisme, je suppose, par exemple, quand ils vont prendre une neutron, ils vont fermer les bars, les restaurants, tout ça, et faire asseoir les gens à leur place et attachés quoi. Comme s'il y avait une perturbation avec les avions quoi, actuellement quoi. Ouais, faut être à une alerte et attention. Ouais, voilà. Bon, je pense que les liquides ou les trucs comme ça, ça sera limité quand t'arrives dans un étoile à neutrons quoi. En tant que pilote, pendant que c'est censé le savoir quoi. C'est un pilote qui a l'habitude de faire des allées entre A et B, et que tu sais qu'il y a des étoiles à neutrons. Bon, bah tu sais que pendant tant de temps, il n'y aura pas d'étoiles à neutrons, mais tu sais qu'au prochain, dans les 10 prochains jump, par exemple, tu n'auras que l'étoile à neutrons, bah, ce sera de limiter quoi, la vente, et on demandera aux gens de machin de s'asseoir. Ouais, voilà, comme les avions en fait, ça pourrait agir comme les avions en fait, actuellement, voilà. C'est ça, je me pose une question comme ça, le transport de passagers, comment on pourrait imaginer le transport de passagers à bord de vaisseaux comme celui-ci, que ce soit le Beluga, l'Orca ou le Catan Parallel, parce que le Catan Parallel c'est aussi un MC Luxe, qui peut tous y transporter des masses de gens, et je me dis comment ça pourrait réagir, tu vois, du fait que, enfin, du moins les mécaniques qu'ils devraient mettre en place, quoi, pour pouvoir faciliter le transfert, enfin le transport, du moins. Alors, on est censé avoir des rhizomes, si je me souviens bien, les rhizomes sont n'étaient que sur horizon, je ne sais pas si vraiment il y a des rhizomes, en fait, sur cette planète, mais il y a quelques géologiques qui traînent par-ci par-là, par contre. On va juste les scanner avec la voiture, histoire d'avoir le codex, au pire. Et en même temps, ça te fait un petit point de sauvegarde. Et en fait, j'étais intrigué par les rhizomes, mais je n'en vois pas des rhizomes. Je pense que les rhizomes, en fait, ils ont été retirés pour Odyssée, en fait. C'était uniquement dans Horizon, en fait. C'est débile de les avoir retirés. Je ne sais pas, parce qu'en fait, des rhizomes, si tu veux, j'ai visité plusieurs planètes où ils sont censés avoir des rhizomes. Je n'en ai jamais eu, par rapport au codex, je parle. Donc, je me demande, est-ce qu'ils ont gardés ces rhizomes, ou est-ce qu'ils ont retirés, en fait ? En fait, les rhizomes, c'était des genres de grosses familières, en fait. Je ne sais pas si tu en souviens. Mais à quoi ça se rendait, de les avoir retirés ? Bah, je ne sais pas, c'est pour ça que je me pose la question. Et je me suis posé sur plusieurs planètes où il est censé avoir des rhizomes. Même avec Yutsuya, on n'en a jamais, mais jamais vu, quoi. Donc, on n'a jamais vu à quoi ils ressemblent dans Odyssée, en fait. Est-ce que ça aurait été modifié ou pas ? On est bien d'accord que c'est un rocher, ça. Vendjoli, salut à toi, Vendjoli. Bonjour les gens. Tiens, je t'ai débloqué un truc, je t'ai détaché une ressource. Au fil. Quand on va, Vendjoli ? Il ou elle, quand on va-tu ? Il y a sur la cheminée, puis il y a là aussi. Ouais. Là, t'as un truc au sol. Bah écoute, ça va, ça va. Ah oui, tu m'as reçu une découverte de codex. Bah oui, c'est pour ça, je lisais aussi. On fait aller, écoute. Faut un peu fatigué à cause de la journée du taf, mais sinon ça va, ça va. C'est quoi que tu as décroché ? Un cristal ? Oui, là, t'as un cristal qui est cassé. Tu l'as décroché. Et de l'autre côté, pareil, je t'ai décroché un truc. En beau ce geyser. Puis il est actif, bordel. Il a fait que je salue, il s'est arrêté. Ah ça y est. Il se calme. Non, voilà. Il a fait que je salue, il s'est arrêté. Ah ouais, non, t'approches pas du geyser, c'est beaucoup trop dangereux, là. Il est loin de toi. J'ai failli une manipulation pour essayer de la récupérer, là, sans me faire projeter dans les airs. Ça serait trop drôle, sans tuer en retomber de ce son. Ils ont le son d'IG, ouais, normalement. Par contre, j'ai envie de décoller, moi. Non, tu vas mourir, tu vas mourir. Non, pas moi, avec l'ail. Je t'arrête. Éloigne-toi de moi, je te vois pas, là. Non, j'ai envie de décoller, dis, monte, monte dessus, monte. Non, non, on va mourir. Non, on va décoller. Allez, recule, tu vas te décoller. Non, mais sans déconner, tu vas faire un truc, là. Si on meurt, tu te démerdes, hein. Tu restes où tu es, hein. Ah, super. Super. Oui ! Tu vois, là, il faut décoller, tu vois. Bah, voilà. Il est moins actif, aussi, là. Allez, fonce dedans ! Décollons ! Si on meurt... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dix bonnes sessions Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est pas plus qu'un seul soif. C'est quoi déjà l'application que j'utilise ? J'arrête si elle n'est pas sur le téléphone au pire. Streamlabs, je peux chercher le nom. Si je l'ai sur le téléphone, je peux me connecter avec le téléphone aussi. Est-ce que Streamlabs existe sur l'application mobile ? Est-ce que c'est Streamlabs ? Oui, c'est Streamlabs, les machines. J'ai trouvé un photoc quiz de Streamlabs aujourd'hui. C'est une potentially problématique à la minute. T'esidentule pour les Amp motivating пап engagements. Alors, on va élus tout d' mounting. On est tous les aja things à ce moment, après. Après l'application, je sais. Et voilà un relay néblier. Sous-titrage MFP. ... 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